Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons à la maison Mirandella, en plein cœur de ville du centre historique de Pézenas. Le temps est magnifique, vous entendez en fond les oiseaux qui gazouillent et c'est un beau préambule je pense pour lancer la programmation, enfin tant attendue, cette programmation de la 55e Mirandella d'Elsarx. Et donc je me trouve aux côtés de Christine Bertoli et Christian Sampéré, président et coprésidente de la Mirandella d'Elsarx. Alors évidemment avant toute chose, comment allez-vous chère Christian et chère Christine ? Je vais à peu près bien, je pourrais aller encore mieux mais vu les événements actuels je suis un peu fatigué. Un peu fatigué Christine ? Pleine forme. C'est là plein de forme. Alors effectivement il y a eu beaucoup de changements, évidemment la crise sanitaire a porté son lot de mauvaises nouvelles et d'indispositions concernant l'organisation de la 55e Mirandella d'Elsarx, mais ça c'est le lot de toutes les associations et de tous les groupes qui créent des événementiels, qui créent de la culture. Et il y a également eu un changement, une passation si j'ose dire, de pouvoir à Pézenas avec un changement de municipalité et des règles qui ont été changées pour les associations et pour l'organisation du festival et des festivals. Donc justement je voudrais qu'on en parle un peu plus. Comment ça s'est passé pour la Mirandella d'Elsarx ? Pour la Mirandella d'Elsarx bien sûr, il faut abandonner le système que vous employez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire favoriser les spectacles avec de grands artistes nationaux et internationaux pour jouer un peu plus avec les spectacles piscénois et du département. Bien que déjà nous le faisions avant, puisque nous faisions des spectacles internationaux et nationaux et des spectacles régionaux avec bien sûr des prix différents vu que les cachets ne sont pas les mêmes. Dans cette année, nous avons réagi en fonction de ce qui nous a été demandé et nous faisons des spectacles qui seront de qualité mais de moineau. Alors justement, côté spectacle, effectivement, vous nous avez habitués à des spectacles haut en couleur, tout un florilège de spectacles, que ce soit le chant, la danse, de l'humour, du théâtre classique et contemporain. Alors Christine, vous avez donc une programmation maintenant qui est officielle, donc pouvez-vous nous présenter, présenter au public ? Absolument. Nous avons, je pense, fait des choix très excitants par rapport à notre programmation 2021, avec effectivement un challenge différent par rapport aux années précédentes, mais qualitatif et dynamique et on espère attirer notre public qu'on a tant besoin de voir et se retrouver lors d'un spectacle vivant. Alors on peut commencer par la journée d'inauguration. Nous restons dans les traditions de la Mironella pour lancer cette 55e édition et la journée d'inauguration aura lieu le dimanche 4 juillet. Rendez-vous à 10h30 à la place Gambetta, ici à Pesnas, pour faire la traditionnelle tournée des échoppes en présence par la suite de notre poulain et du chevalet pour danser, chanter avec nous. D'accord. Le soir, nous avons prévu donc toujours en tradition, et ça on y a tenu, de présenter un spectacle gratuit, donc accessible à tous, le soir du 4 juillet à 21h30 au Théâtre de Verdure et nous avons le plaisir d'accueillir le spectacle Almanina, qui est un spectacle qui tourne autour de la chanson espagnole. D'ailleurs, c'est un hommage à la chanson espagnole créée, et d'ailleurs c'est la première, la première représentation aura lieu chez nous à Pesnas, créée par Niki Ori, qui est une fille de Pesnas, d'origine espagnole, qui s'est inspirée de son héritage culturel pour nous présenter des chansons qu'on connaît. comme Kizas, par exemple, mais vraiment réadaptée à sa manière avec deux de ses amis, de vrais complices, qui vont chanter dans une harmonie à trois, accompagnée de quatre musiciens. Donc voilà, une soirée pleine de couleurs, j'espère qu'on pourra profiter de cela pleinement. Très bien. Et un petit mot, Christian, sur ce spectacle ? Oui, je connais très bien Niki, puisqu'elle était mariée avec mon copain Laurent Audino, fameux saxophoniste, qui d'ailleurs sont venus jouer à Pesnas, tous les deux. Et lui, il est venu pour accompagner Michel Lepp. Et puis, il est venu aussi, en compagnie de Niki, avec un spectacle espagnol, qui avait été accompagné avec la colonia espagnole de Béziers. Très beau spectacle. Et les gens ont été enchantés. Très bien. Donc, le spectacle suivant, nous nous téléportons ensuite au courant juillet avec un nouveau spectacle. Jeudi 22 juillet, nous accueillons le spectacle Momentos, qui est une danse flamenca qui a été créée par la compagnie de Valérie Ortiz, elle-même qui est basque. C'est un spectacle qui plaît aux amateurs du flamenco, mais aussi aux novices qui ne connaissent pas, parce qu'elle est vraiment accessible, elle travaille sur les traditions de cette danse, en y apportant aussi sa petite touche basque, entre autres avec l'accordéon, qui fait partie des instruments de musique que nous allons entendre. Donc, elle vient à Valérie Ortiz avec deux danseurs, deux autres hommes, et eux-mêmes sont accompagnés de cinq musiciens, qui vont chanter et jouer pour l'accompagner pendant ce spectacle. Très bien. Elle, elle s'est inspirée aussi d'autres chansons, elle les a adaptées aussi à son spectacle. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir une choréographie réalisée par Antonio Navarro, qui est l'actuel directeur du Théâtre d'Espagne, qui aussi inaugure cette danse à Pesnas le 22 juillet. Très bien. Alors, pour vous donner envie, et puis pour nous donner envie, voici quelques images maintenant de ce spectacle. Voilà. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et oui, on va bien rigoler. C'est samedi 24 juillet, où nous accueillons Antoine Dullery, qui refait son cinéma. Alors, il a triomphé sur la place parisienne, notamment au théâtre de la Gailleté Montparnasse, et bien sûr dans tout l'Hexagone. Et cette année, il vient nous rendre visite à Pesnas. Et il nous fait des évocations de certains grands monstres du cinéma et du spectacle français, entre autres. Fabrice Lucchini, Alain Delon, Belmondo, Galabru d'ailleurs, que tu connais bien. Voilà. Il nous fait rentrer dans un monde à la fois réel, imaginaire, une discussion avec nous, sans public, où on va rigoler, on va imaginer des vraies séances de conversation, de dialogue entre lui et ses mythes du cinéma et du théâtre. Effectivement. Donc, Antoine Dullery est un grand comédien de cinéma. Il a fait de l'humour, même à travers le One Men Show, mais il a fait aussi des séries télévisées. Voilà, c'est une figure maintenant emblématique, je dirais, du théâtre, du cinéma, de la série télé. Effectivement, ça va être un bon moment à vivre tous ensemble. Et Christian, je suis sûr que vous aurez une pointe d'humour. Avec lui, vous allez vous régaler. Et je suis sûr que je pourrais ajouter un petit mot, c'est-à-dire que quand il sera là, nous prendrons ses empreintes sur le cours Jean Jaurès. Voilà, effectivement. Rappelons effectivement que le cours Jean Jaurès est rempli des empreintes des grands illustres artistes qui sont venus notamment à la Mirondella d'Elsart exercer leur talent à travers des spectacles, des pièces de théâtre notamment. Est-ce que vous êtes à l'initiative de cette série d'empreintes et de la création de l'empreinte des pas sur les pas de Molière sur le cours Jean Jaurès ? C'est vrai que nous avons démarché auprès de la municipalité pour créer des empreintes avec, comme co-organisateur et vendeur, Dédé Gouraud, je le remercie. Et après, nous avons négocié avec François Cifres qui lui-même nous a procuré ces empreintes. Voilà, donc effectivement, ça sera un peu le point d'orgue de cette 55e Mirondella d'Elsart. C'est cette prise des empreintes qui sera réalisée autour des pieds d'Antoine Nuléry. Silence ! Moteur ! Action ! Salut, c'est Patrick Bruel. Cassez la voix ! Magnifique ! Cassez la voix ! Magnifique ! Vivement, dimanche ! Voilà, qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait des poutous ? Oui, oui, moi aussi. Alors, tu commences, je commence. Voilà. Pourquoi j'embrasse mon comptable ? Ah, je vais te le dire. Tu vois, Antoine, Fabrice a appelé, enfin, sans doute, pour me donner sa décision. Et je ne l'ai pas pris au téléphone. Et pourquoi tu ne l'as pas pris au téléphone, Julie ? Parce que ma gouvernante, qui ne parle pas très bien le français, m'a dit, monsieur, c'est Fabrice le kiné. Et moi, je ne connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice. Tu te rends compte, il y a un public dans mon salon, mais ça déchire sa race. On se souvient toujours si mal de ceux qui nous ont fait du bien. Oh, j'ai encore cassé la visco. J'ai cassé la visco. Voilà, très bien. Passons au spectacle suivant, alors. Alors, nous clôturons à la Mirandella par un spectacle le jeudi 12 août. Mathieu Semperet vient chanter avec trois de ses chanteurs, complices eux aussi, dans l'opéra J'adore, l'opérette J'adore, pardon. Il sera lui-même accompagné de quatre musiciens. Et ils vont faire un hommage à trois grandes opérettes, de grandes opérettes, pardon, d'Offenbach. Alors là, c'est des opérettes qu'il a condensées, en gardant bien sûr les airs les plus connus, dans une espèce de petite extraite condensée, mais vraiment très vive de l'opéra. D'accord. Donc, trois scénettes qui sont quand même liées. On passe de Lima, de Paris dans le 19e, et après on finit par la Sparte de la Grèce antique. Donc, vraiment un voyage vers l'opérette d'Offenbach, tout en douceur, tout en musique, tout en beauté, avec bien sûr la voix de Mathieu Semperet, je vous rappelle, qui est le chanteur ténor des Stentors. Absolument. Qui ont vendu, il me semble, 900 000 exemplaires de leur... Oui, c'est un groupe à succès, un quatuor, et ils sont devenus même en trio. Et ils sont déjà venus en plus dans le cadre d'un festival de la Mirondella d'Elsart. Il est venu aussi en individuel. Donc, il revient avec une joyeuse troupe sympathique. Et je vous propose de retrouver justement cette ambiance de ce spectacle, à la fois humoristique, à la fois avec des axes classiques d'Offenbach, de l'opérette, etc. Donc, je pense que chacun va y trouver son compte et prend du plaisir à venir assister à cette soirée. A tout de suite. Attention, attention ! Notre train pour l'opérette va démarrer. Il desservira les gares de Paris, Lima et Sparte. La main les pillons bien blous mais blous mais blous mais préné mais dans l'alte pas non m'avent et le bon j'avoue mais bon m'érit de moi qui vous m'aimait. je suis venu ici pour voir les petites femmes chacune pour 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 l'alte de 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 que vous avez vu tout à l'heure en brésilien, en beautier, en quoi ? En majore. Ah oui, en majore. Vous avez compris ? Bon, on s'en fout. Allez, hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième arrêt, Lima. L'histoire, c'est aujourd'hui la fête, c'est bon, c'est bon là. Il grandira, car il est espagnol. Épousez-moi, voilà. Et vous épousez-le, et vous épousez-le, voilà. Là, comme ça, tout de suite, hein. Oh, mon cher amant, je te jure. Il y a quelqu'un qui pourrait te donner une bière ? Tout mon cœur. Un couteau. La misère est trop dure. Une corne. Nous avons pris le malheur. Ma femme, ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là ? Je t'adore, million, j'ai honte à la voir. Troisième arrêt, Sparte. Dis-moi, Phénus, quel plaisir trouves-tu ? Ah, merci, cascadé, cascadé, ma vertu ! Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. C'est quoi toute cette histoire ? Ce rêve, je ne comprends rien. Ah, 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 ah. Haït, faït, haït. Aujourd'hui, il faut rendre un service. Oui, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Mathieu Saint-Pérez, bien sûr, c'est un garçon très sympa, un artiste fabuleux, en plus il est au Montpellier, et il vient de s'installer il n'y a pas bien longtemps à Mazamé, donc ça sera un régional de l'étape. Effectivement, on clôture avec un Saint-Pérez, c'est normal je dirais pour 55 ans de festival, voilà, de clôturer avec un Mathieu Saint-Pérez, un Saint-Pérez de plus, voilà, un artiste de plus, et effectivement cette 55e édition sera originale, pleine de vie, pleine d'envie, pleine de surprises, nous allons créer des moments intimes, à la fois à travers des spectacles au Théâtre de Verdure, nous allons venir dans quelques instants à la billetterie, mais je voulais aussi vous rappeler que le festival de la Mirondela d'Els Arts donne aussi un coup de projecteur aux expositions, aux expositions de peinture et de sculpture, pour découvrir tout le descriptif, je vous propose de visiter le site de la Mirondela d'Els Arts, www.mirondela.com et maintenant nous allons passer donc à la billetterie, comment se procurer des billets pour les habitués qui savent comment cela se passe, mais également les nouveaux, les sympathisants de la Mirondela d'Els Arts, voilà. Absolument, alors je prends mes notes pour ne pas me tromper sur les dates, alors cette année nous allons ouvrir la billetterie courant le mois de juin, il y aura deux manières de vous procurer des places, la première c'est de venir au guichet, nous allons assurer une permanence à l'office de tourisme de Pézenas, qui se trouve à la place des états du Languedoc, juste derrière cette maison Mirondela, et tous les mercredis et tous les samedis, de 16h à 18h le mercredi et de 10h à midi le samedi, nous assurerons donc la vente des places à l'office de tourisme, et ce à partir du 16 juin. Sinon, si vous êtes adhérent de notre association, et là j'entends les adhérents qui ont adhéré depuis 2020, sachant qu'on n'a pas pu malheureusement honorer nos engagements de programmation en 2020, évidemment à cause de la pandémie, donc nous vous invitons tous à venir en avant-première pour une pré-vente de places, le mercredi 9 juin, le jeudi 10 juin et le vendredi 11 juin, où vous pouvez acheter en pré-vente vos places entre 10h et midi et 14h et 18h. L'autre manière de procurer des places, c'est encore la vente en ligne, donc là encore je vous invite à consulter notre site internet, je pense que les coordonnées s'affichent Voilà, absolument, ça s'affiche maintenant à l'écran. Voilà, et vous pouvez acheter en ligne vos places très simplement en paiement par carte bancaire. Et nous avons aussi cette année pour aider, pour informer tous nos spectateurs sur toute la programmation des spectacles et des expositions, nous avons mis en place un numéro de téléphone qui s'affichera aussi sur cette vidéo et vous pouvez appeler à tout moment pour avoir des renseignements très concrets. Voilà. Alors, pour conclure ce reportage et cette présentation de la 55e édition du Festival d'Amirondella des Arts, il y a bien entendu, et ça, vous persistez dans cette idée de promouvoir, je dirais, à la fois les vignerons du canton, mais à travers les caves Molière, qui sont quand même nos amis et nos partenaires dans cet événement, et donc il y aura la fameuse bouteille annuelle, c'est prévu. Et oui, on a prévu la 55e anniversaire de l'Amirondelle, parce que ça fait 55 ans qu'elle existe, de rendre un hommage à notre ami Yves Thos, qui était un ami, qui est un peintre exceptionnel, qui a vécu 10 ans à Pézenas, puis est parti un peu plus loin, et il vient de mourir en 2020, et ça nous a fait beaucoup de peine. Aussi cette année, nous avons repris une affiche qu'il avait fait lui-même en 1996, pour redonner un peu de vie à son âme, et nous les mons beaucoup. Alors donc, la date sera présentée sur la page officielle de l'Amirondella des Arts, très prochainement, donc évidemment vous êtes convié à participer à ce moment agréable de festivités, tous ensemble au Cave Molière. Voilà. Et maintenant, donc pour finir, je dirais, dans un esprit de fête, pour vous rappeler ce qu'est l'Amirondella des Arts, parce que c'est pas qu'un mot, cette farandole des spectacles, des arts, qui se propage, je dirais, sur Pézenas, mais alentour. En 2018, nous avions accueilli Nelson Montfort, le célèbre commentateur sportif, mais également artiste et écrivain, et il était venu donc présenter un spectacle avec Fred Carateau, un hommage à Brassens, un très très beau spectacle, et cette année c'est le centenaire Brassens, chez nos voisins, c'est toi qui vont faire de grosses festivités, mais nous voulions rappeler au sein de l'Amirondella des Arts, ce que nous avons déjà fêté Brassens comme il se doit, et donc nous allons vous présenter ce final du spectacle, où vous allez voir justement l'esprit de la fête que propose l'Amirondella des Arts, à travers les copains d'abord, forcément, un joli moment, et puis le final, Margot, avec la venue sur scène de Christian, notre cher président, qui est venu pousser la chansonnette avec Nelson Montfort, et toute la troupe des Anjoliveurs, Fred Carateau, le chanteur piscénois David Barrière, et puis Nelson Montfort. Donc voilà, je vous dis merci, à très bientôt, et puis en musique, voilà, place à la musique maintenant, au revoir. Et vive l'Amirondella. Oui. Comment ça va les amis ? Ça va. Oula, j'en ai réveillé certains, non ? Comment ça va les amis ? Ça va. Est-ce que vous passez une bonne soirée ? Oui. Entre amis ? Oui. Que dis-je ? Entre copains, les copains d'hier, les copains de demain, et surtout les copains ? D'abord. Les copains ? D'abord. Les copains d'abord avec monsieur Frédéric Carateau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est n'est pas la littérature dans des wardrobe, je te rassure, oh je donne ça. Si c'est pas les autres, c'est passaux, c'est l'invado, et des amis franco-docons, et du curb. Sans finir et n'en paupolus, des petits gastors épauluses, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'est bien les amis, j'aurais dit pas Entre les larmes et les filles J'aurais montré, ils se tapent et volent C'est bien les amis 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 Merci Christian, merci C'est bien les amis C'est bien les amis